Souvenir du Bosphore Par Poujoula Le visage d'un ami, de nobles têtes avec l'empreinte de la vertu ou du génie, de bonnes actions, de doux souvenirs sur lesquels on reporte sa pensée à mesure qu'on repasse les jours écoulés, voilà ce que j'appellerais les paysages de la vie. Je ne parle, comme on voit, que des beaux paysages qui s'offrent dans notre marche à travers le temps, car il en est de lait et de repoussants que produisent les injustices, les perfidies et les inconstances humaines. Le voyageur qui a porté sa tente en de lointaines contrées se rappelle ainsi les paysages divers des pérégrinations de sa jeunesse, rendus au lieu natal, et même longtemps après son retour, il laisse son esprit flotter vaguement sous les cieux étrangers et se promener de cime en cime, de vallée en vallée, d'horizon en horizon. La source du rocher où l'oiseau s'abreuve au lever du jour, la cascade des monts qui loue dieux en mugissant, le fleuve au bord duquel se penchent les saules et les roseaux, les déserts et les cités, les aspects si divers des régions, l'infinie variété des scènes par lesquelles a passé le voyageur lui revient comme une suite de songes, il choisit parmi ces images, écarte les unes, sourit aux autres, et souvent une apparition fugitive lui suffit pour ressaisir les printemps qui ne sont plus. Qui de nous n'a senti tout un passé renaître avec le cri du grillon se mêlant au bruit du soir, avec le son lointain des clochettes du troupeau à l'heure de la nuit, avec certaines formes de nuages immobiles au bord du ciel, avec un champ de blémur s'inclinant sous un vent passager, avec la première feuille d'avril ou les dernières feuilles détachées du rameau par le souffle de novembre ? Mes paysages de prédilection dans mes souvenirs d'Orient, ce sont les paysages du Bosphore. C'est là que la nature déploie d'incomparable grandeur, c'est là que la création est une fête continuelle. L'Europe et l'Asie, séparées par la seule largeur d'un canal, semblent avoir pris leur plus magnifique parure pour se regarder. 4Ainsi que nous l'avons dit ailleurs, un, la multitude de villages qui bordent le détroit, paraît comme une longue cité baignée par un grand fleuve. 5Sur les deux rives, ce sont tantôt des kiosques entourés de verdure, des cafés, des cabanesses, 6des masures au milieu des bois, tantôt des cimetières, avec leurs blanches tombes et leurs noirs cyprès, des saules, 6des platanes, des frênes et des noyées qui s'étendent le long des eaux et jettent d'épais ombrages. 5Chaque lieu, chaque site forme un tableau à part, chaque point se distingue par quelque chose qui lui est propre, 6et tous ces paysages, qui semblent se détacher et qui apparaissent comme chacun dans un cadre, 4font de ces deux rives une immense galerie de tableaux charmants. 5Pour mieux jouir de ces ravissantes merveilles, on prend un des mille caïques qui glissent et volent sur les flots, 6on s'avance alors au milieu d'inexprimables enchantements. 5L'œil de l'homme n'embrasse jamais plus de beauté que dans une promenade sur le Bosphore. 9L'ancien turban des ossements lit, le tarbourge de la réforme, le calepaque des arméniens et le chapeau des francs se 1confondent dans les caïques qui montent ou descendent. 8Les kiosques, semés sur les deux rivages du détroit, animent les lieux et racontent à l'imagination bien des tragiques 8histoires. 9Les joies de la vie et les plus dramatiques aventures se sont rencontrées souvent au bord du Bosphore, 9mais ce n'est pas de la mystérieuse et sombre chronique du despotisme que je parlerai aujourd'hui, 9je laisse cette tâche aux romanciers qui voudront s'ouvrir un jour une voie nouvelle par la peinture des mœurs secrètes 9de Istanbul. 9Je vais me borner à un récit bien simple qui vous touchera peut-être comme il m'a touché moi-même. 8Il y a plusieurs années, un jeune voyageur, parti de France, était arrivé à Constantinople après avoir visité Smyrne et 4Lyonie, Athènes et l'archipel, il avait pris la fièvre au bord de l'Elespont, 0et c'est bien péniblement qu'il s'était acheminé dans une barque vers la cité impériale. 0Les beautés de la propontide et des îles des Princes, la vue de Istanbul et de ses dômes étincelants n'avaient pu 1ranimer le jeune malade, toute magnificence devient indifférente au regard de celui qui souffre. 8Logé dans un hôtel de Perras, le faubourg habité par les Francs, Pierre de Astérisque Astérisque reçut des soins, 0mais les médecins européens établis dans le Levant n'ont pas la réputation de savoir guérir, 4leur arrêt plus redoutable que la maladie. 1On était alors au mois de septembre, un compatriote qui connaissait les lieux, 8conseilla aux jeunes malades de s'en aller respirer l'air des rivages du Bosphore, 1un matin Pierre prit un caïc à la corne d'or, remonta rapidement le Bosphore, 4et se fit arrêter en face d'un village dont le site lui plaisait particulièrement. 9Ce village, placé sur la rive européenne, n'était habité que par des Grecs. 8On n'y trouvait ni hôtel ni auberge, mais pour peu qu'un étranger soit recommandé, 9il est admis dans une maison grecque. 8La demeure qui s'ouvrit à Pierre renfermait un homme, une femme, une jeune fille, 9celle-ci orpheline dès l'âge de cinq ans, venait d'atteindre sa dix-huitième année, elle se nommait Maria, 9cet homme était son oncle, cette femme sa tante, ils mettaient leur bonheur à protéger les jours de Maria. 9L'arrivée de Pierre dans la maison fut un événement joyeux, les Orientaux trouvent toujours du charme dans 9l'accomplissement du devoir de l'hospitalité, et les Orientaux qui sont chrétiens sont accoutumés à voir en nous des 2libérateurs futurs. 8La pièce la plus gaie de la maison fut accordée à Pierre, elle ne brillait point par les ornements, 9cependant la simplicité de l'ameublement, avait prévu tous les besoins, la magnificence de la chambre, 9c'était la splendeur des paysages du Bosphore, la fenêtre du jeune malade donnait en plein sur le détroit les heures du jour 8qu'il ne consacrait pas à la lecture, il les passait à sa fenêtre, les regards tournés vers le canal sillonné de navires et 9caïques, et vers les tableaux éclatants de la rive asiatique. 9Pierre avait vingt-deux ans, une taille élancée, une belle tête brune, de la douceur dans la voix, 9et cette précoce gravité que donne l'éducation religieuse. 8Il était fiancé à une jeune fille qu'il aimait, et devait l'épouser à son retour en France. 8Avant d'accepter les sérieux devoirs du chef de famille, il avait voulu faire un voyage en Orient pour achever son instruction, 9et pour acquérir de l'expérience au milieu des ruines et des tombeaux des peuples les plus illustres de la terre. 8Maria était belle avec ses noirs cheveux tressés autour de la tête et ornée de fleurs, avec sa taille souple et fine, 8et ses grands yeux noirs dont les feux s'échappaient à travers l'ombre de l'oncile. 9Un penchant à la tristesse s'était révélé de bonheur chez la jeune grecque, soit que sa condition d'orpheline eût assombri sa vie, 9soit qu'elle eût reçu en partage cette sensibilité profonde et cette imagination vive, 9pour lesquels il y a peu de bonheur en ce monde. 9Elle ne fuyait pas les amusements de ses compagnes, mais ne paraissait y prendre qu'une petite part, 9le dimanche quand il fallait danser la Romaïka sous les platanes, ce n'est pas le visage de Maria que cet innocent plaisir 1mettait en feu. 9Elle assistait quelquefois sa tante Catherine dans les soins donnés à Pierre, et du jour où le jeune malade était arrivé, 9elle avait allumé une petite lampe suspendue au-dessus d'une image de la Panagia ou de la Vierge. 9Pierre parlait un peu le grec moderne, il causait souvent avec Maria, 9et répétait avec effusion de coeur l'expression de sa gratitude pour les gracieuses bontés dont il t'ait entouré. 8Chaque dimanche, Maria, voulant distraire le malade, lui amenait quelques-unes de ses compagnes des bords du Bosphore, 9elles apportaient des œillets, des jasmins et des roses, et les répandaient sur le lit du jeune Européen. 8Ces manières qui nous choqueraient en France sont toutes naturelles dans ces pays d'Orient où se conservent encore les 9habitudes naïves des temps primitifs. 8Un dimanche les jeunes amis n'arrivèrent point, Maria ne les avait point invités, 8leur présence auprès du jeune Franc ne lui plaisait plus, et lorsque Pierre, moins faible et délivré de la fièvre, 9commença à sortir, ses courtes absences devinrent pour la nièce de Catherine quelque chose comme un vague ennui. 8Elle se surprit avec l'idée qu'elle était plus heureuse, quand le jeune malade ne quittait jamais la maison. 8Maria aimait Pierre. 8Après quelques semaines, le jeune voyageur se trouvait en pleine santé. 9Le mois de novembre allait finir, le temps approchait où Pierre devait reprendre ses courses d'Orient, 9il lui restait à parcourir la Syrie et l'Egypte. 9Un matin le jeune homme, pris congé de ses hôtes, reconnut généreusement leurs bons soins, 9et remit à Maria une petite croix d'or. 9Il s'éloigna tristement de la demeure où il avait retrouvé la vie. 0Bientôt après, un caïc rapide comme une flèche le portait vers Istanbul, 8son dessein était de passer encore quinze jours à Pera afin de préparer son départ pour la Palestine. 9Est-il besoin de dire les larmes qui coulèrent des yeux de Maria ? 9Les adieux du voyageur déchirèrent son âme. 9Elle se trouva tout à coup comme anéantie, il lui sembla que plus rien n'était resté dans la maison. 9Cet amour qu'elle avait nourri dans un délicieux silence éclatait en son coeur comme la foudre. 8Un jour charmant faisait place à une affreuse nuit, le sol se dérobait sous les pas de la jeune fille, elle souffrait, 9elle étouffait, elle mourait. 9Maria aurait confié son secret à une mère, elle ne le confia point à Catherine. 9Elle se mit au lit, pâle et brisée, comme l'espoir est toujours au fond de la vie humaine, 9elle imagina que peut-être si Pierre savait son amour, elle deviendrait heureuse. 9Mais comment instruire le jeune Européen ? 9La pauvre fille chercha longtemps, médita plusieurs jours et plusieurs nuits. 9Enfin l'idée lui vint de se confier à un vieux juif, moitié truchement, moitié homme d'affaires, 9en fréquent rapport avec les francs de Perra, Maria connaissait ce juif, lui avait adressé deux ou trois fois la parole, 9et sa valeur ou deux temps, en tant il passait devant la porte de sa maison. 9Un jour que Catherine et son mari s'étaient rendus à Thérapia, Maria, assise sur le seuil de sa demeure, 1aperçoit l'Israélite, et, sermant de tout son courage, elle s'avance et le prit d'entrée. 8Un meuble incrusté de nacre s'ouvre tout à coup devant le vieil Israélite, 9il renfermait toute la fortune de la jeune fille. 9- Choisi parmi ses trésors, – dit Maria au vieux juif, et lui prononçant le nom de l'autel où Pierre était le 5élogé à Perra, – va lui annoncer que je l'aime, ajouta-t-elle, – et, que s'il veut unir sa vie à la mienne, 9je le suivrai partout. 0- Salomon, – c'était le nom du juif, – mit une coupe d'argent dans une poche de sa grande robe, 1promit de remplir fidèlement son message, s'inclina devant la jeune fille, et s'en alla prendre un caïc qui le conduisit à Perra. 9Inutile message ! 0Vain espoir ! 5Aux premiers mots de Salomon à l'autel de Perra, on lui répondit que Pierre était parti la veille, 0et qu'il avait pris passage à bord d'un navire, Ragusey qui faisait voile pour la Syrie. 0Maria, privée à jamais de l'espérance de rencontrer Pierre sur la terre, 0songea à se rapprocher en quelque sorte de lui en entrant dans la même communion religieuse. 0Elle était schismatique, elle se fit catholique. 1Un vieux prêtre accueillit sa douleur et ses voeux. 0Mais le courant de la vie ordinaire n'était plus fait pour ce coeur fermé à toute joie d'ici-bas. 1Il y avait à peine un mois que Pierre était parti, et déjà la pauvre jeune fille avait enseveli ses jours dans un 2couvent des environs de Constantinople. 0La lutte de Maria avec la douleur était la lutte de la colombe avec l'oiseau de proie. 0Les jours de Maria dans le monastère ne furent pas longs. 0La jeune fille des bords du Bosphore mourut quelques mois après son entrée au couvent, 0son dernier souffle s'exhala sur la petite croix d'or que Pierre lui avait donnée. 0Pierre a connu toute cette histoire. 1Il n'a pu retenir ses larmes au souvenir de Maria, et ce souvenir attriste à ses yeux la beauté des paysages du 1Bosphore. 0Il voit toujours à travers la magnificence de ces rivages une colombe blessée, 2un lice frappé dans son plus pur éclat, par un souffle orageux, un tombeau qui s'est ouvert avant le temps.